Alors ici on est sur un Neuchâtel blanc non filtré, qui est issu du cépage Chasselas, avec sa typicité d'un trouble assez marqué, et puis des notes d'agrumes un peu exotiques, essentiellement sur le pamplemousse et le citron vert. Nous devons le nom filtré, ou plutôt sa renaissance, à un collègue, Henri-Alexandre Godet, qui après la petite récolte de 1974, a eu la bonne idée, lorsque le 1975 est sorti, de tirer quelques bouteilles pour un ami qui fêtait un anniversaire, de vin nouveau, directement au tonneau, et puis en même temps il en a sorti pour une peinte qui s'appelle La Golée à Auvergné, et le nom filtré était né, puisque c'est devenu un peu un must d'en avoir. Oui, ça s'agit de beaucoup, parce qu'en fait surtout à Neuchâtel, puisqu'à Neuchâtel on a ce fameux vin en filtré, qu'il faut absolument mettre en bouteille avant le 3ème mercredi de janvier, puisque c'est un arrêté catonal qui fixe la date à partir de laquelle on peut commercialiser ce vin. Donc bon, on a eu de la chance avec le millésime 2017, qui était un millésime précoce, donc les recaveurs ont eu le temps de préparer ce vin qui est prêt, ce 3ème mercredi de janvier, mais certaines années c'est vraiment le stress, parce que les venages qui se finissent presque début novembre, et puis tout d'un coup le 15 janvier le vin doit être mis en bouteille, donc c'est vraiment un petit stress. Mais c'est une belle période où cette animation rend service aussi aux vins de Neuchâtel, puisqu'on est finalement le premier vin suisse de l'année qui lance le nouveau millésime, et puis ça nous permet de faire beaucoup de communication à ce niveau-là. La seule différence principale qui existe, c'est que finalement, le chasse-là non filtré est mis en bouteille avec les lits qui ont servi à transformer ce jus de raisin en vin, et ça apporte quelques arômes supplémentaires, d'où une plus grande diversité quand on le goûte comme ça dans sa jeunesse, d'une cave à l'autre, on sent nettement des différences. C'est un bon ambassadeur des vins qui sont en cave actuellement, donc le non filtré au mois de janvier donne vraiment le signal du millésime qui va être mis en bouteille après au printemps et pendant l'été. Alors je le bois facilement en apéro, je le mettrai volontiers avec quelques huîtres, et puis avec un peu de poisson aussi. C'est une bonne surprise pour moi, plus qu'autre chose, plus que quelque chose de connu à l'avance. On voit que les ventes de non filtrés augmentent chaque année, au détriment du chasse-là, c'est clair, mais c'est une image de Neuchâtel qui veut ça, une image de fraîcheur, et il y a ce petit côté festif du fait que c'est trouble, et je ne sais pas, le non filtré, après, est ancré dans le cœur de Neuchâtel et il restera. Sous-titrage ST' 501